Voilà, j'ai fait le tour des principaux réglages de votre appareil photo. Il y en a d'autres, on en reparlera, on rentrera peut-être dans d'autres détails une autre fois. Il y a aussi des tas de réglages qui n'existent que sur un modèle particulier d'appareil. Donc entre-temps, je vous invite à vous tourner vers la documentation de votre réflexe afin de savoir jusqu'où vous pouvez aller dans la personnalisation du boîtier. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout la priorité, l'importance de chacun des réglages parce que certains vont vous amener à faire des photos complètement ratées si vous n'y faites pas attention et pour d'autres, on sera plus dans l'ordre du détail. Imaginons par exemple que vous êtes à un mariage, vous avez votre appareil photo à la main. Il est allumé, prêt à déclencher si besoin. Et vous voyez la mariée qui s'approche de son époux et qui l'embrasse. Vous voulez saisir ce moment. Et là, vous avez cinq secondes. Vous n'aurez pas le temps de faire tous les réglages, de vérifier est-ce que tout est bien. Ce qu'il faut donc avoir un petit peu à l'esprit comme idée, c'est d'avoir votre boîtier réglé de manière moyenne, apte à faire n'importe quelle photo qui se présenterait de la meilleure façon possible, même si ce n'est pas de manière ultra pointue. Et là, tout ce que vous avez, c'est cinq secondes. La première, c'est le temps qu'il vous faut déjà pour porter l'appareil à votre oeil. La deuxième, vous appuyez à mi-course pour faire la mise au point et la mesure de l'exposition. Vous regardez les valeurs qui vous sont indiquées. A. Ma mariée est en contre-jour. Troisième seconde, je compense l'exposition, plus un diaph, plus un IL, c'est-à-dire. Quatrième, je déclenche. Et cinquième, de toute façon, il est trop tard pour faire autre chose. Donc si vous avez très peu de temps, il faut avoir à l'avance votre boîtier configuré, la balance des blancs automatiques, très bien. La mesure de la lumière en matricielle ou évaluative, très bien aussi. Il faut des réglages moyens. Si vous avez un peu plus de temps, à ce moment-là, pas de problème. C'est quoi l'éclairage ? C'est une lampe. OK, ma balance des blancs, je vais la mettre sur lampe à incandescence. Parfait. Combien j'ai d'iso ? 400, je fais des mesures. OK. Ainsi de suite. Plus vous avez de temps, plus vous pouvez prendre du temps à régler chaque point de manière adaptée idéalement à la situation. Mais toutes les photos ne permettent pas la même liberté. Si vous êtes tout seul à l'extérieur, en train de faire une photo de paysage, tranquillement avec un trépied, vous aurez peut-être 10 minutes pour faire une photo. Vous avez peut-être même attendu une heure que la lumière change pour faire une photo. Vous avez tout le temps qu'il vous faut pour peaufiner chaque réglage et rapporter l'image nickel dès le départ. Si vous êtes dans notre situation de photo de mariage, vous faites au mieux. Voilà. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que tout ce que vous ferez à la prise de vue, meilleurs seront les choix que vous ferez au moment de la prise de vue. Moins vous aurez de traitements derrière à faire sur ordinateur, moins de post-production. Et si jamais post-production il doit y avoir, parce qu'il y a beaucoup de photos qui nécessitent un petit peu de retouches sur les couleurs, sur l'exposition, plus votre photo de départ sera correcte, meilleure sera votre retouche. Vous parlais tout à l'heure de l'exposition à droite. Si jamais votre photo est bien exposée, que vous avez des tas de détails dans les hautes lumières et dans les ombres, ça sera beaucoup plus simple d'assombrir un petit peu l'image, de la contraster un petit peu plus, que si elle est sous-exposée de deux diaphs, de deux IL, et que vous êtes obligé de la déboucher à grand renfort de retouches, ce qui fera ressortir du grain, du bruit, et mettra en avant le manque de détails. Ce qui n'est pas enregistré à la prise de vue, n'apparaîtra jamais dans une retouche photo. Si votre blanc est cramé, il sera définitivement cramé. Il n'y aura rien à faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, une fois de plus, à faire des essais, connaître votre matériel, savoir quel point vous semble important. Est-ce que, pour l'instant en tout cas, la balance des blancs, c'est trop compliqué, on met tout en automatique, on verra plus tard, pour, par exemple, privilégier le réglage des ISO, et faire attention à ne pas faire des photos à 800 ISO en extérieur en plein jour, et à monter le moins possible en intérieur. Voilà. Il ne faut pas hésiter à travailler un paramètre à la fois, et à laisser les autres de la manière la plus automatique qui soit, parce que, malgré tout, les boîtiers modernes s'en sortent quand même plutôt pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada